Le rapport entre l'arbitre et le droit est assez particulier parce que les parties ont la possibilité de choisir le droit applicable et de choisir pas nécessairement un droit étatique comme étant applicable à leur litige. Donc, les parties ont une liberté beaucoup plus grande qu'elles ne l'ont devant les tribunaux de choisir un droit applicable qu'elles jugent approprié. Pour vous donner un exemple d'une situation comme ça, dans l'affaire Eurotunnel, on avait des intérêts anglais et des intérêts français qui étaient impliqués et il était assez difficile pour les parties de trouver un droit applicable, l'approprier. Et ce qu'on a convenu de faire, c'est de dire aux arbitres d'appliquer les principes communs aux droits anglais et aux droits français à l'arbitrage. Donc, les arbitres ont décidé en fonction à la fois du droit anglais et du droit français dans ce qu'il y a de commun entre les deux. Alors, vous pouvez voir évidemment le lien entre ce type d'activité et le programme transsystémique amélié. Sous-titrage Société Radio-Canada